Bonjour Tamara, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette session questions réponses dans laquelle vous allez pouvoir découvrir un peu plus de Tamara Messenger, ce qu'elle fait, la libération quantique, comment ça fonctionne, pourquoi il faut absolument courir, faire des séances avec elle. Et puis écoute, et puis voilà, bonjour Tamara encore une fois, comment vas-tu ? Alors moi ça va super bien, j'avoue que ce confinement m'amène une profondeur dans l'être qui est absolument phénoménale. Je crois que le fait que tout se soit mis à l'arrêt, sauf pour moi parce qu'en fait je travaille plus qu'avant, mais ça me permet de me poser et d'aller voir les trucs qui n'avaient pas été encore résolus et qui maintenant percolent, comment on dit, percolated, qui remontent à la surface et qui s'épanouissent. c'est vraiment génial. Et vous, comment vous allez ? J'espère que toutes celles qui écoutent vont bien en tout cas. On va commencer les quelques questions qui ont été posées. Déjà, en tant que franco-américaine, il y a une des auditrices qui aimeraient savoir. Qu'est-ce qui change pour toi dans ton travail en fonction du pays où tu trouves ? Il faut mettre les formes en France. Et je crois qu'aux États-Unis, la grande majorité de la population est très extravertie. Ce sont des descendants de gens qui ont pris des risques énormes, qui ont tout quitté et qui sont venus dans un continent complètement inconnu. Et ça fait que la population est très inhabituelle par rapport à l'ancien continent. Il y a 75% de gens qui sont extravertis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont l'habitude de foncer, ils ont l'habitude d'être ouverts aux nouvelles idées. Et en France, ça a été difficile. Ça fait cinq ans que je suis revenue après 24 ans de vie en Amérique du Nord. Et franchement, ça a été difficile au début. Les gens étaient un peu outrés parce que je ne mettais pas les formes. Genre, dans les textos, je pose la question directement plutôt que de dire « Bonjour, comment ça va ? J'espère que ça va bien aujourd'hui. » Voilà la question. Ce genre de choses. Et ça fait que simplement dans la face, c'est plus dans la façon de faire le travail, dans la forme, plutôt que dans le fond, dans la façon de communiquer et d'aller voir. Il y a des résistances qui sont spécifiquement françaises, qui sont la peur du candiraton, la peur de paraître ridicule et vraiment la peur qu'on se moque de nous, avec aussi le scepticisme bien français, qui est une très bonne chose à voir parce que comme ça, ça te permet de ne pas foncer droit dans le panneau et de te faire avoir, mais qui, lorsqu'on le garde comme un schéma, ça t'empêche d'aller avancer vers les nouvelles idées. Et les Français adorent penser qu'ils ne font pas les choses comme tout le monde. C'est vrai ? Mais il y a une chose qui joue vraiment en la faveur des Français, c'est qu'on a le système D. Dans notre culture française, c'est l'art de la débrouillardise. Et donc, l'art de la débrouillardise, c'est super utile quand tu veux te libérer rapidement et profondément parce que tu as l'habitude d'aller trouver des chemins de traverse qui vont te faire arriver au but plus rapidement. C'est un peu l'idée de tricher, mais dans le plus grand bien de tout le monde. Pas respecter les règles juste pour les respecter. Mais tu triches, mais pas juste pour ton gain personnel, pour le plus grand bien de tous. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Voilà, c'est OK. Ça a fait avancer toute la société, en fait. Alors, j'ai une autre question qui est, bon, la libération quantique, en fait, bon, lors de ton interview, tu nous as parlé de ton parcours à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer spécifiquement, pas plus spécifiquement, plus en détail, comment ça fonctionne, la libération quantique ? Quel est le principe ? Et voilà, et comment se passe une séance ? OK. Alors, la séance se passe avec ton désir à toi. C'est pas moi qui vais imposer. Oh, tu devrais vraiment travailler sur ça. La personne arrive et elle dit, voilà, j'ai cette problématique et j'aimerais qu'on la résolve. Un des avantages ou des inconvénients d'être franco-américaine, c'est qu'on fait souvent des fautes de français, surtout que je viens de passer toute la matinée à parler anglais. Mais bon, donc, ils viennent et alors là, je vais leur poser quelques questions pour arriver au cœur de la problématique qui se situe généralement, non pas dans l'histoire de ce qui s'est passé, mais dans les réactions de survie qui ont été cristallisées en nous. Ou alors, ce sont peut-être des schémas ancestraux qui ont été passés de génération en génération et on en hérite et on ne sait même pas ce qui se passe, mais on est remplis de ce sentiment bien figé et lourd et on ne sait pas quoi en faire. Mais seulement dès qu'on l'identifie comme un schéma ancestral, en fait, on peut l'accueillir et le libérer. Alors, la façon dont on fait, c'est que le but du jeu n'est pas de se reprogrammer. Le but du jeu n'est absolument jamais de changer la programmation de quelqu'un pour qu'il devienne autrement qu'il ne le sont déjà. Et donc, le but du jeu, c'est d'accueillir les programmations qui sont figées en nous, qui font qu'on se formate d'une certaine façon. Lorsqu'on les accueille avec le corps ouvert et avec notre connexion à l'énergie universelle, ça va faire que la programmation se dissout et tout d'un coup, il y a un nouvel état d'être qui apparaît, qui est notre état d'être. J'allais dire normal, mais qui est plutôt notre état d'être naturel. C'est une émergence de notre pouvoir naturel, de notre puissance innée. Et donc, au fur et à mesure des libérations, on devient de plus en plus nous-mêmes, mais nous-mêmes avec un grand N et un grand M, c'est-à-dire que pas notre ego, pas notre personnalité, mais vraiment la joie de vivre, l'étincelle de vie, on est de plus en plus authentique. Donc c'est ça, vraiment le but du jeu. Ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus d'expansion, de plus en plus d'authenticité et aussi de plus en plus d'intuition. Parce que ce sont les programmations, ce sont les pensées qui vont t'empêcher de zoomer sur l'intuition et d'être guidées par ton cœur. Alors, si, imaginons que moi, je ne te connaisse pas. On imagine. On imagine. Et je viens te voir. Comment est-ce que tu vas m'aider ? Qu'est-ce que tu vas me dire ? Comment je vais me sentir en partant de chez toi après une première séance ? D'accord. Alors, généralement, tu vas me voir par zoom ou par téléphone ou WhatsApp ou autre parce qu'en fait, ça devient vraiment quasiment tout le monde maintenant, on le fait à distance parce que c'est d'autant plus puissant à distance qu'en personne. Tu vois, on peut penser que c'est plus puissant en personne, mais en fait, cette énergie est démultipliée avec la séparation. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est quoi ta question exactement ? En gros, tu vas te sentir bien parce que tu vas le sentir que ta problématique, elle est partie. Littéralement, la plupart des gens, franchement, tout le monde qui vient me voir, ce sont des gens qui sont créatifs, qui sont cerveau droit, qui sont entrepreneurs, mais qui sont… Je n'aime pas les labels, mais HP, zèbres, hypersensibles. Tout simplement qu'on ne rentre pas exactement dans les cases. Même si on se dit bon, je ne suis pas hypersensible, pas du tout. D'ailleurs, je ne ressens même pas mes émotions. Mais oui, peut-être, certes, tu peux ne pas ressentir tes émotions, ça n'empêche que tu fonctionnes de façon primordiale avec ton cerveau droit plutôt qu'avec ton cerveau gauche très linéaire. Tu as une pensée en arborescence, tu vas aller voir toutes les possibilités. Donc ça, c'est quand même, je dirais, 95% des gens qui viennent me voir. Et… C'était quoi ta question encore ? Tu as d'autres questions par rapport à ça ? Bien, lorsque quelqu'un vient te voir… Oui. Bon, moi, je viens te voir, je ne te connais pas. Comment on va travailler ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je veux dire, qu'est-ce que… Alors, Joël, sur quoi aimerais-tu travailler aujourd'hui ? C'est la première question. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose dans ta vie qui qui aurait le plus d'impact, ce serait quoi ? Et là, tu vas me dire, ah ben, blablabla, j'ai un problème avec X et Z, mon chat ne fait pas pipi là où il faut, ma belle-mère me casse les pieds, je ne sais pas moi. Enfin, n'importe quoi. Je donne des exemples complètement débiles, mais pour te dire que ça peut être des trucs qui sont vraiment très lourds et très traumatiques et des choses qui simplement… On sait que ça nous entrave, on sait que ça nous empêche d'aller vers plus d'expansion. Et puis, voilà, tu choisis ce que tu veux, quoi. Tu vois ? Et souvent, très franchement, le truc que tu pensais être tout petit, en fait, ça va aller amener à un truc plus gros. Mais ce qui est génial, c'est qu'on le sent, c'est guidé par la personne. Ce n'est pas moi qui vais imposer, toi. C'est guidé par la personne, c'est-à-dire que… Je lui pose la question, comment c'est maintenant ? Ton sujet X, Y, Z, Joël, est-ce qu'il y a encore une intensité émotionnelle entre 0 et 10 ? C'est combien d'intensité émotionnelle ? Et là, tu vas me dire, oh ben, je pense que c'est parti. Je te dis, ah ah, je pense que c'est parti, ce n'est pas la même chose que complètement parti. Attends, on va aller voir les petites résistances à le laisser partir complètement. Et là, je te demande, eh bien, tout d'un coup, c'est complètement parti. Et souvent, ce qui est rigolo, c'est qu'on ne se souvient plus de la problématique qui était énorme, qui était le gros truc, 10 sur 10, bien noir, parce que je demande les couleurs et tout, noir étant le plus bloqué. D'un coup, d'un sens, on ne s'en souvient plus parce qu'elle n'est plus présente dans les pensées ou dans le... C'est délirant, c'est très drôle. Et là, on commence à rigoler, évidemment, parce que c'est parti. Je te remercie, je vais être plus précise dans la question. Vas-y, plus précise. Tu vois, tu me disais que je parlais trop et que je ne te laisse pas te poser des questions. Vas-y, pose-moi toutes les questions que tu veux. Pour que je sois clair. C'est... Donc... Ah, la méthodologie. Le travail, c'est ça, de libération, c'est quoi ? D'accord. Est-ce qu'on tape sur des tambours ? Est-ce qu'on répète des mantras ? Ou... Voilà. Ok. Beaucoup de cette question extrêmement précise. Alors, c'est là où on se dit, bon, je vais te donner des explications, sachant que ces explications, ce n'est pas forcément les bonnes explications. Parce qu'on ne sait pas exactement comment ça marche. On sait que ça marche. De la même façon que je ne sais pas comment construire une centrale électrique. Mais je sais où trouver les boutons pour qu'il y ait de l'électricité dans la pièce. Je sais très, très bien comment trouver les boutons chez les personnes pour aller débloquer les schémas. Le truc, c'est que quand on se connecte verticalement et horizontalement avec l'énergie du cœur et l'énergie de ce que j'appelle la source, on se met dans un état d'être qui, je pense, je ne peux l'affirmer, mais d'après les informations que j'ai vues, les vidéos des gens qui en parlent, ça crée un champ de torsion. Et les champs de torsion, ça fait que lorsque tu as, par exemple, une cellule malade et une cellule saine et que tu as un champ de torsion entre les deux, la cellule malade va devenir saine. Parce qu'elle va copier, en gros, les informations se transfèrent. Je ne sais pas si c'est ça. Par contre, ce que je sais, c'est que l'énergie du cœur, elle est 500 fois plus forte électromagnétiquement parlant. Le champ d'énergie électromagnétique du cœur est 500 fois plus forte que celui de la tête. Donc ça veut dire quoi ? La plupart des schémas, ils sont dans la tête, ils sont quelquefois bloqués dans le corps, mais il y a des pensées qui sont associées. Donc c'est de l'énergie du cerveau. Tu utilises l'énergie du cœur et puis ça fait schblouf. C'est magique, c'est parti. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, tu te sens complètement différent et ça prend quelques secondes. Une fois que l'on a trouvé le cœur de la problématique. Et pour trouver le cœur de la problématique, ça peut prendre un temps certain. Ça peut prendre quelques minutes et ça peut prendre quelques séances. Ça dépend des problématiques, ça dépend des personnes. Mais aussi, on va aller voir les résistances à laisser partir le truc. Et quelquefois, c'est des bénéfices secondaires cachés. Par exemple, une femme qui était malade, elle avait une maladie chronique et elle mangeait n'importe quoi qui enflammait ses intestins. C'était une maladie des intestins. J'ai dit, vous savez, je ne sais pas comment on peut aider votre corps à guérir si à chaque fois vous mangez quelque chose qui fait l'effet d'un papier de verre sur vos intestins. Et après, j'ai compris que c'était parce que son mari s'occupait d'elle. Ce qu'elle n'avait jamais vu avant. Et quand elle était malade, tout d'un coup, elle recevait l'amour et l'attention de son mari. Donc ça, quand on travaille avec quelqu'un, on peut le déboulonner. Je ne sais pas comment le dire d'autre façon. C'est-à-dire qu'on va donner à la personne le sentiment d'être aimée, qu'on s'occupe d'elle. Et tout d'un coup, elle n'a plus besoin d'être malade pour avoir le sentiment que quelqu'un est là pour elle et que quelqu'un s'occupe d'elle. Dans ce que j'ai compris de la libération quantique, tu travailles sur les mémoires. Mais tu travailles aussi sur la co-création. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça ? Oui. Et tu travailles aussi sur la capacité au corps de s'auto-guérir. D'accord. Et tu peux travailler sur les animaux et les plantes, etc. Donc, la co-création. Par exemple, tu peux aller débloquer une situation future en t'alignant de l'intérieur avec le résultat désiré. Ok. Donc, par exemple, une amie à moi avait une conférence à donner devant 5000 personnes. Et c'était la première fois qu'elle parlait devant 5000 personnes. Généralement, c'était 1000, 2000, mais 5000, ça fait quand même, c'est plus grand. Et elle me dit, et puis j'aimerais bien pouvoir vendre mes produits, etc. Donc, on fait le travail dessus. Comment tu te sentirais si les produits étaient vendus ? Comment tu te sens en t'imaginant devant les personnes ? Ah, j'ai un peu peur. Ok, on libère, on libère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est revenue me voir et elle m'a dit, bon, le point que l'on avait oublié, c'est que je n'ai pas pensé que j'aurais des spots tellement puissants que je ne verrais personne. Et donc, ça, ça m'a créé un petit stress parce que je n'avais pas pensé à cet aspect-là. Mais par contre, point positif auquel on n'avait pas pensé, c'est que j'ai vendu pour plus de 60 000 dollars de produits avant même d'ouvrir la bouche. Et là, elle a été sidérée parce que ça ne s'était jamais passé avant. Donc, ce genre de choses. Donc, ça, c'est pour la co-création future où tu sens, toi, par exemple, tu as envie de faire un truc, tu as envie que... Et quand tu le co-crées, ce qui est génial, c'est que tout d'un coup, ton action se libère ou le résultat arrive de façon inattendue. Et c'est un peu... C'est rigolo, quoi, parce que tu ne sais pas quand ça va venir, tu ne sais pas comment, mais tu sais que ça va venir. Et ça ne veut pas dire que tu restes assis sur ton divan et que tu ne fais rien. Tu continues d'avancer dans la direction que tu as choisie. Et quelquefois aussi, tu vas te rendre compte que ton but n'est pas vraiment le but que ton cœur désire. Alors là, c'est génial. Parce que surtout, quand tu galères pendant des années pour atteindre ton but, tu travailles et tout ça, tu fais un peu de travail dessus et tu te dis, mais en fait, ce n'est pas ça vraiment que je veux. C'est ça, ça ne me remplit pas de joie. Ça, par contre, ça me remplit de joie. Et c'est peut-être un tout petit peu différent, tu vois, mais c'est une différence phénoménale à l'intérieur de toi. Alors là, j'ai quelqu'un qui me demande, comment est-ce que tu pourrais expliquer la libération quantique en deux phrases ? Alors, c'est une façon de devenir de plus en plus authentique, de plus en plus centré dans son cœur et dans son être pour pouvoir simplement être zen et irradier sa pleine puissance et sa compassion et son amour. Et comment tu fais ? Et comment tu fais ? Tu peux l'apprendre aussi, très facilement, parce que je l'enseigne, je l'enseigne en cycle de formation. Il y a un cycle de formation qui commence mercredi prochain. Et ce qui se passe, c'est que tu deviens branché. Branché à ta source de puissance et d'amour et branché à ta guidance intérieure. C'est un peu comme... Et donc, ça te donne une pêche incroyable, parce que tu es... Quand tu es centré, quand tu es aligné et que tu reçois cette énergie, tu vas juste agir, mais sans effort. Parce que tu as envie de le faire et parce que c'est juste. Alors, comment tu fais ? Je pense que je l'ai déjà expliqué, non ? Comment on le fait ? Alors, est-ce que tu pourrais nous faire juste, par exemple, une toute petite... Démonstration ? Oui, c'est ça. Cinq minutes de libérer ensemble. Écoute, si je fais une démonstration sur un sujet lambda, ça ne va pas être forcément très représentatif, parce que les personnes, il faut qu'elles le ressentent. Et si elles n'ont pas la problématique en question, elles ne vont rien ressentir. Par contre, samedi soir, je fais un atelier de libération collective et là, si elles sont intéressées, elles peuvent venir, parce qu'on va faire un atelier de libération collective spécifiquement confinement, pour passer de la peur au cœur. Pour passer de l'anxiété à la joyeuseté. Donc là, ce sera interactif. Les gens peuvent me dire, moi, je me sens comme ça, et moi, je suis complètement flippée. Moi, je suis plutôt zen, mais je suis quand même un peu anxieux. Et voilà, etc. Et là, on peut dialoguer et ils vont vraiment ressentir. Par contre, ce que je peux vous faire, si vous voulez, c'est vous faire une petite méditation du cœur. Oui, super. Ok ? Oui. Une seconde. Pendant que je tousse, sans vous casser les oreilles. Tout de même, c'est plus sympathique. Donc, première chose, c'est que cette méditation, ce qu'elle va faire, c'est ce que j'appelle le flash du cœur. Mais le flash du cœur, c'est quelque chose que l'on peut utiliser juste pour accueillir les émotions, mais aussi pour se mettre dans cet état un peu de cohérence cardiaque. Ok ? C'est toujours génial quand tu veux être super spirituel et super posé et que tu es pris d'une quinte de tout. Ou que tu bailles. Ou que tu bailles. Voilà, exactement. et ça continue en plus. Donc, je vais vous expliquer et après on le fait, d'accord ? Première chose, quand on porte son regard un peu vers le haut, toi, il y a un endroit à peu près, un peu vers le haut que tu peux ressentir au centre de ta poitrine. Je ne sais pas si vous me voyez. Donc là, au centre de ta poitrine, là où il y a le chakra du cœur, quand tu portes ton regard un peu vers le haut, tu vas ressentir comme une petite ouverture dans le cœur. Tu le sens ? C'est pour ça que tu fais oui de la tête ? Ok, cool. Maintenant, on va imaginer que le centre du cœur, je mets les mains un peu plus haut parce que sinon, on ne voit pas les mains, mais au niveau du creux dans la poitrine, au niveau du chakra du cœur, ça s'ouvre comme l'objectif d'un appareil photo. Ok ? Hop, je remontre. Ok ? Donc là, on imagine que ça s'ouvre. Ok ? Avec le regard un peu posé vers le haut. Et après, tu imagines que la lumière blanche rentre, sort, et elle sort par derrière aussi. Elle te traverse, elle te nourrit. C'est comme des vagues. Elle te remplit. Elle monte, elle sort, mais voilà, ça ouvre. Et on va rester comme ça pendant 2-3 minutes en respirant un peu plus lentement que d'habitude afin de calmer le système. Et si votre esprit divague, vous revenez à la respiration lente et profonde, à l'idée que le cœur est ouvert comme un tunnel qui s'élargit et vous pouvez aussi penser à quelque chose qui vous donne de la gratitude. Et ça, ça va vous mettre en un état de cohérence cardiaque extrêmement rapidement. On y va ? Ok. Alors, on ferme les yeux, on se pose. Tu veux que je le fasse pendant 3 minutes ? Ok. Donc, on prend des grandes respirations, calme et tranquille. un peu plus lent que d'habitude. Et on dirige son regard un peu vers le haut juste pour trouver cet endroit dans la vision qui est ressenti au milieu du cœur. et là, on ferme les yeux tranquillement en gardant le regard dirigé vers le haut en respirant calmement et profondément et on imagine que le centre de la poitrine s'ouvre comme l'objectif d'un appareil photo avec un flash de lumière blanche. Seulement, cette lumière blanche, elle continue. elle rentre, elle sort, elle nous nourrit. On est fait de cette lumière et on se nourrit de cette lumière. Et on va rester comme ça, sans parler pendant 2-3 minutes. Et je vous signifierai la fin. d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, vous allez imaginer comme une pluie de lumière blanche qui tombe sur vous et tout autour de vous et qui vous permet de séparer votre énergie de celle des autres et de revenir dans votre espace personnel. Et vous pouvez tranquillement réintégrer vraiment votre corps, vous reconnecter à la Terre et ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci Tamara. De rien Joël, avec grand plaisir. Donc, écoute, je ne sais pas, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu as envie de rajouter, toi, sur ta façon de travailler et sur comment tu accompagnes les gens. Je pense que tu as tout dit. De faire ce travail intérieur, toi, d'augmenter sa vibration. Et en général, dans le milieu un peu spirituel, on a tendance à être un peu doux. On a tendance à dire tout va bien, tout est parfait, on prend son temps. Alors oui, on prend son temps, mais oui, je sens vraiment qu'il y a une urgence maintenant d'arrêter de justifier nos attachements au passé. Il est temps vraiment de faire un travail en profondeur en soi pour aller libérer nos peurs, nos doutes, nos anxiétés, les choses qui font que l'on est dominable, dominé, contrôlable et contrôlé. Il est vraiment, vraiment, vraiment temps de réintégrer notre puissance. Et en tant qu'hypersensible, en tant que cerveau droit, nous avons une capacité de guider les autres rien que par notre état d'être qui est phénoménal. On a eu l'habitude de se considérer comme hypersensible, des petites fleurs fragiles, mais pas du tout. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez cette hypersensorialité ? C'est parce que vous êtes un pilier de force intérieure insoupçonnée. Vous êtes sensible, vous êtes des fleurs fragiles, vous vous sentez victime des énergies des autres, des émotions des autres, c'est normal. Moi aussi, je l'étais aussi, absolument. Je comprends parfaitement d'où ça vient. Ça vient de nos blessures, mais on peut libérer ces blessures et ce faisant, on réintègre notre puissance. Et quand on fait ça, on devient non pas un poste de radio qui est complètement brouillé, qui capte toutes les chaînes en même temps et on n'entend rien et on ne sait même pas ce qu'on veut et on ne sait pas où on veut aller. Je pense que ça te parle, non Joël ? Toi et moi, on était comme ça il n'y a pas si longtemps que ça. Moi encore. Mais voilà, exactement. Toi, on était complètement genre... Et puis, on a fait le travail sur nous. Et en faisant ce travail sur nous, on devient de plus en plus ch'tonk. On capte, on capte notre radio. Et en captant notre radio, on arrive à devenir des émetteurs. des émetteurs de paix, d'amour qui vont stabiliser, qui vont rassurer des gens autour de nous et qui vont leur permettre de trouver leur vérité à eux. Non pas nous qui dominons et qui leur disons quoi faire et quoi penser, mais rien que par notre présence, on leur permet de trouver leur vérité à eux. Et je pense que vraiment, on est venu pour ce temps-là. On est venu pour ça. Et donc, il est temps. Il est temps. Donc, que ce soit avec la libération quantique ou un autre outil hyper efficace, hyper centrant et hyper amusant, parce qu'il ne faut pas déconner, il faut s'amuser aussi. Non, mais dis donc. Eh bien, je vous invite à venir émerger, émerger ensemble qui vous êtes vraiment, votre puissance. Il est temps. Et si vous voulez connaître un peu plus ce que je fais, je vous invite. Samedi soir, c'est gratuit, ce n'est pas cher, c'est gratuit. Vous venez, vous allez être libérés, c'est tout bénef. Et en plus, on va s'amuser. Voilà, tout va bien. Ben voilà, écoute, je te remercie infiniment Paola. C'est un peu... C'est parce que Paola est là et on voit son prénom. Oui, c'est ça, Paola est là et je vois son prénom. Donc, je te remercie infiniment Tamara et puis, ben, à samedi du coup. Ben, à samedi. et puis, je t'embrasse et puis, si les autres veulent venir faire un petit coucou avec leur vieux, bien bonjour, bien au revoir. En tout cas, moi, je suis super honorée et super heureuse d'être là. Voilà, elles peuvent parler, je ne sais pas si ils vont te dire au revoir, bonjour, bisous ou quoi. Ben écoute, c'était super intéressant d'avoir un peu plus sur ta façon de travailler parce que c'est vrai que le premier entretien, ben, ça restait très flou pour moi. En fait, tu parlais de toi et pas de sa technique de travail qui est vraiment reliée au cœur qui me parle beaucoup. Voilà, je n'ai pas su trouver le bouton pour poser des questions. En bas, c'est le chat. Tu as des questions, là, Paola ? Pose-les maintenant si tu veux. Vas-y. On n'est pas aux pièces, c'est bon. Quoi ? On n'est pas aux pièces. Si tu as une question, tu as le droit de poser les questions. En fait, la question, c'est au moment où tu parlais de tout ce qui était relève du côté ancestral. Donc, en fait, pour toi, tout problème, tout lien, tous les soucis avec lesquels les personnes viennent sont reliés forcément à l'alignée, aux ancêtres, ou quelque chose comme ça ? Non, non, non. Il y a plusieurs origines. L'origine ancestrale est une des origines. Ça peut être une origine dans la vie maintenant, une origine traumatique de la petite enfance, par exemple, ou un événement qui s'est passé. Ça peut être un truc ancestral, ça peut être un truc qu'on appelle karmique. Ça peut être des formes pensées comme des injonctions sociétales. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a différentes origines. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas m'arrêter aux pensées ou aux émotions. Parce que les pensées et les émotions sont que le haut de l'iceberg. En dessous de la pensée et de l'émotion, il y a le schéma du cerveau de survie. et le schéma du cerveau de survie, c'est quelque chose de pré-verbal et de pré-émotionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment le tout petit enfant qui réagit sans que son cerveau émotionnel soit encore suffisamment mature. tu te sens paralysé, tu es toujours dans la surproductivité, dans l'attaque ou tu es en train de fuir. C'est les trois ou alors tu es complètement contracté. Donc, c'est les quatre grandes catégories de types de réactions de survie. Mais il y en a plein d'autres aussi. Et encore une fois, le but, ce n'est pas du tout de catégoriser parce que très franchement, on s'en fiche un peu. j'essaie d'être poli. On s'en fiche parce qu'au départ, le mental a besoin de savoir d'où ça vient, etc. Mais au fur et à mesure que tu avances dans la libération quantique, souvent, il y a des énormes trucs qui disparaissent d'un coup d'un seul et tu ne sais absolument pas ce qui s'est passé, d'où ça venait. Et en gros, ce n'est pas très grave parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on se sent maintenant par rapport à la problématique. S'il n'y a plus de problématique, trop génial. D'accord. Ok. Mais c'était une très bonne question. Merci. Merci de l'avoir posée. Merci à toi. Très bien. Au revoir Linda, au revoir Paola, au revoir Tamara, au revoir les autres et à très bientôt. Et à bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada